Une avancée ce matin dans la lutte contre les violences conjugales. C'est une information RMC, un tout nouveau protocole sera lancé dans la journée pour permettre aux médecins dans les Bouches-du-Rhône de signaler directement à la justice les victimes de violences conjugales quand ils sentent qu'il y a danger et sans attendre l'accord de la victime. C'est une information RMC signée Lionel Dian. Signaler les cas de femmes victimes de violences conjugales même sans leur accord reste encore difficile pour les médecins aujourd'hui. Comme l'explique Marie-Pierre Glaviano, c'est qu'elle dit, vice-présidente du Conseil de l'Ordre. Actuellement, le médecin de famille, de toute façon, est dans un dilemme éthique, moral, déontologique. Il soigne la victime, il soigne l'auteur, mais malgré tout, il est préoccupé parce qu'effectivement, cette victime, sous l'emprise de l'auteur, n'est pas en capacité d'apprécier ce danger. Là, il va devoir faire ou pas ce signalement. Des violences qui ne sont pas forcément physiques au début et qui nécessitent parfois une grille de lecture qui sera fournie aux praticiens grâce à ce protocole, comme l'explique la procureure de Marseille, Dominique Lawrence. Il y a bien évidemment les violences psychologiques qui peuvent révéler une situation de danger pour la vie immédiat sur la personne. Ça, c'est quelque chose dont les médecins doivent bien prendre conscience. La grille de lecture qu'on leur donne leur permet d'apprécier cette situation mettant en danger la personne. De leur côté, les associations de victimes de violences conjugales se félicitent de cette avancée.